As-salamu alaykoum, beaucoup journalistes ici, beaucoup de Sénégalais qui sont des dégouls, qui sont des réunions. Ils se trouvent par la même chose, parce qu'il en soit souvent un peu dégouté. C'est pourquoi je n'en ai pas pris sur le mot de ton nom. C'est pourquoi je suis là. parce qu'au moment du président Makissal le mérite à nous nous avons le président de la république dans l'objet d'une nomination nous avons un ministre nous avons un directeur général mais un décret qui nomme un président de la république qu'au Sénégal le président Makissal le crée cette fonction ce sont 7 500 000 électeurs qui ont le droit de l'attribuer à un citoyen sénégalais candidat retenu par le conseil constitutionnel mais le président Makissal a décidé de par un stylo de se substituer à ses 7 500 000 électeurs donc tibirom djelbigom ni bisnakataï dakgalna samobop un mandat d'un an c'est bien de le préciser que c'est un an parce que le 15 décembre si l'élection se tient au moins 40 jours après l'œil dame et on sera au mois de février le 15 décembre le 15 décembre Est-ce que vous voulez une histoire retenue de ce que j'ai fait dans cette année ou bien vous voulez une histoire retenue de ce que j'ai fait dans la hawaïe ? Nous, en tant que candidats et leaders, tous les jours, nous le faisons. La dernière fois, quand on vous avait en face de nous, on avait clairement dit que nous allions engager notre campagne électorale. Ce qui a été fait. Ils nous ont gazé, certains arrêtés, d'autres blessés. Mais ce n'est pas ce qui va nous ralentir. On a habitué les Sénégalais à prendre les gaz lacrymogènes pour la défense de notre démocratie, pour la défense des libertés. Je suis fier de dire que j'ai inhalé les gaz lacrymogènes de Ousmangon, les gaz lacrymogènes de Mbaye Ndiaye, les gaz lacrymogènes d'Ablaye Daoulou Diallo, les gaz lacrymogènes du ministre Ali Ndiaye, les gaz lacrymogènes de maître Antoine Diom. J'inhalerai les gaz lacrymogènes de Sidi Kikaba. Parce que c'est notre démocratie qui demande cela. Je regarde les chaînes internationales tous les jours. J'ai toujours été fier de dire que je suis Sénégalais. Je le suis encore, mais ce n'est pas au président Macky Sall de m'enlever cette fierté. Et il ne lui appartient pas d'enlever cette fierté aux 18 millions de Sénégalais à travers un acte qu'il vient de poser et qui soulève l'if de toute la communauté internationale. Jamais on n'a osé nous adresser comme ça. Jamais. Parce que quoi qu'on puisse dire, au moins sur une question, la tenue de la présidentielle, une constante a toujours existé. La présidentielle s'était toujours tenue à d'être échue. Un consensus sans le dire a existé sur la tenue de la présidentielle. Pour une première fois, le président de la République décide seul, à partir de son stylo de dire la date à laquelle cette élection va se tenir. Nous disons non. Nous ne l'accepterons pas. Elle n'est pas. Pour qu'ils seront également engagés. La campagne se poursuivra. L'élection se tiendra. C'est ça notre message. La légitimité qui fait que justement, on l'appelle, monsieur le président de la République, il ne la tire que du Conseil constitutionnel, qui in fine a proclamé cette fonction. Et ces 20 candidats tirent cette légitimité de ce même Conseil constitutionnel. Il ne peut leur empêcher de faire aujourd'hui leur campagne électorale et de maintenir la date du 25 février. Et si tous les recours introduits, il y en a d'autres qui sont en cours, sont étudiés et également jugés, à coup sûr cette date sera maintenue. Comment on peut, à partir d'accusations portées sur le Conseil constitutionnel, sur certains membres, bloquer le processus électoral, arrêter la respiration démocratique d'un pays. Il n'a pas le droit d'étouffer cette respiration démocratique, qui doit s'exprimer librement. Sénégalais connaît que sa responsabilité, engagée ou non. Et qu'on arrête de nous dire où sont les idées. On est là, sur le terrain. Toujours sur le terrain. Mais que chacun se dise où est-ce qu'il est. Que chacun se dise où est-ce qu'il est. L'engagement que je prends, et vous le savez, partout où je dois être, n'est qu'en a. Que chacun se dise où est-ce qu'il est. C'est aussi simple que ça. Je ne veux pas que le président Makissa le partira. Mais il... Je suis outré, attaqué dans ma dignité profonde, parce que j'aime dégager la fierté devant n'importe qui. Et quand on parle aujourd'hui, du Sénégal, à une tech qui voulent dans la toxine plateau à l'international, ils nous chahutent. Moi, décephale, ça, mon choc. Parce que tech qui voulent dans la somme. Et qu'il n'a pas ce droit. Parce que nous n'avons pas le droit. Qu'il n'a pas le droit. Qu'il n'a pas le droit d'abîtrer. Qu'il n'a pas le droit d'abîtrer. Qu'il n'a pas le droit. Donc, il n'a pas le droit de présenter le Sénégal à l'abîtrer. Et je salue le courage de certaines chancelleries. Parce que... Je salue la position courageuse des États-Unis et de la CDAO dernièrement. Et j'attends la même position chez les autres chancelleries qui sont dans ces pays-là. Partenaires du Sénégal. L'heure de parler est arrivée. Et je dirais à tous les chefs d'État qu'ils ne composent plus avec le président Matissal. Parce qu'à partir du 2 février, il n'y a plus le président de la République du Sénégal. Il deviendra le président de sa propre personne. Et non le président des 18 millions de Sénégalais. Parce que, justement, 7 500 000 électeurs qui ont ce droit-là, ont suspendu ce droit, et ils ne lui ont pas conféré la légitimité de continuer à être le président de la République. C'est son simple stylo qui lui permet aujourd'hui de maintenir la fonction. Et par conséquent, ce stylo ne peut parler que pour lui-même. Il ne peut représenter que lui-même. À partir du 2 avril, il n'est plus le président de la République du Sénégal. Le front que nous avons mis sur place, le front des candidats à l'élection du 25 février 2024, composé de ces candidats, le F725, va contacter toutes les forces vives de la nation, les syndicats, les autres fronts qui existent pour la création d'une plateforme beaucoup plus grande pour prendre en charge cette question qui nous dépasse, qui dépasse chaque Sénégalais, mais qui interpelle chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise. Et je voudrais qu'au niveau de la diaspora, qu'ils se mobilisent. Je comprends aujourd'hui l'amertume qui les habite parce qu'il n'est pas du tout honorable d'être à l'étranger et de voir n'importe quel qualificatif aujourd'hui être posé sur ton pays. Nous comprenons leur amertume. Et nous réitérons ici notre engagement d'être à leur côté, d'être aux côtés des populations sénégalaises et d'être devant pour mener ce combat, pour libérer notre pays d'aimer le président Macky Sall. Je vous remercie. Merci, Président, Dithier, Marie, je vous présente la lutte à plus. Merci.